Bonjour, Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le 18 octobre 1905, le 18 octobre 2013, au Fouette-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne, aurait eu 108 ans. Aujourd'hui, s'il était encore de ce monde, il est né. Le 18 octobre 1905, à Ngokro, aujourd'hui, Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. En 33 ans de règne, il est parvenu à haïsser la Côte d'Ivoire un rang honorable en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde. Il a été rappelé à Dieu le 7 décembre 1993. Autre information, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a eu le 20 ans hier. C'est à Ouagadougou, la capitale à Burkinabé, qui a été célébrée ce 20e anniversaire de l'organisation à travers une rencontre des experts des pays membres de l'OADA, une réunion du Conseil des ministres et un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les institutions de l'organisation ont placé cet événement sous le signe du bilan et des perspectives, d'où le thème officiel de l'anniversaire l'OADA. 20 ans déjà, bilan et perspective, le président de la République Alassane Ouattara a pris part à ce sommet qui marquait également la première réunion statutaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il est rentré hier à Abidjan. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions de Gbeke et du Bélier à compter du 25 novembre 2013 se prépare activement à Bouaké. Dans l'attente de cet événement, les infrastructures hôtelières font leur toilette. Un reportage Ouattara Amadou et Charles Tatou de RTI Bouaké. C'est le 25 novembre prochain que le président de la République débutera dans la région de Bouaké une visite d'État qui va s'étendre à la région du Bélier. Pour une réussite totale de cette visite d'État, Paul Kofi Kofi, ministre chargé de la Défense et fils de la région, a invité toutes les couches sociaux professionnels, sans distinction des classes politiques ni d'ethnies, à une grande mobilisation et à une implication active dans les préparatifs. Ainsi, pour marquer leur entière adhésion au succès de ce jour présidentiel, les responsables des structures hôtelières de la ville sont déjà à la tâche. Ils ne se font pas prier pour faire le toilettage de leur réceptif. Nous devons redoubler d'efforts et d'ardeurs pour que cette visite soit une réussite. On n'est jamais prêts, même si le chef devait arriver demain, nous sommes prêts. L'espoir venait au cœur de la savane. Venez et vous verrez comment Bouaké est devenu après la crise. Cependant, malgré les efforts consentis, la capacité hôtelière à Bouaké demeure une préoccupation quand on sait le déploiement humain à chaque visite d'État du président de la République. Reste à savoir si les 1070 chambres de toutes catégories dont dispose l'ensemble des infrastructures hôtelières vont satisfaire la forte demande. Nous travaillons au niveau de la commission et nous pensons que tout rentrera dans l'ordre. Selon la direction régionale du tourisme, Bouaké dispose de trois types de réceptifs hôteliers, à savoir les hôtels de luxe, les hôtels de moyen standing et les petits hôtels. Nous répertorions un total de 71 hôtels. 32 sont des standings assez intéressants pour l'hébergement. Puisque avec la crise que Bouaké a connue, un grand nombre d'établissements ont besoin d'être réhabilités. Les hôtels de haut standing ont une disponibilité de 198 chambres crématisées et 31 suites. Tandis que les autres hôtels ont une capacité de 972 chambres, dont 347 ventilées. Vu cet état des lieux, la tâche s'annonce difficile pour la commission hébergement. Une implication citoyenne est plus que nécessaire pour permettre au plus grand nombre de visiteurs d'être hébergés. Abidjan et Ouagadougou, une force pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants. Un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été signé hier jeudi par Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et Chantal Compaoré, première dame du Faso. Elles ont décidé de travailler ensemble pour éradiquer ce phénomène. Autre sujet pour terminer ce flash d'information, il a été rémis il y a aux journalistes et professionnels de la communication, la carte d'identité par la commission paritaire d'attribution au titre de l'année 2013-2014. Il y a eu 832 demandes d'attribution et de renouvellement, 779 cartes ont été délivrées, soit 490 cartes de journalistes professionnels et 289 cartes de professionnels de la communication. Voilà et c'est la fin de ce flash d'information, merci de l'avoir suivi, je vous retrouve à 13h.